salut les vapotos aujourd'hui revue liquide sur un liquide que j'ai découvert par le biais de mon collègue la cavavap et que j'ai eu l'occasion de tester ce liquide par le biais d'un pote qui avait justement ce liquide et qui m'a dit bah tiens je te laisse tu pourras goûter si tu veux et bah ça tombait très bien comme ça je fais d'une pierre deux coups donc ce liquide qu'est ce que c'est bah c'est le tabarnak donc le tabarnak de french liquide hop c'est bon vous voyez donc lui il a reçu en 10 millilitres sans nicotine moi je suis plutôt nicotine et mais bon j'ai testé ça passe vous verrez pourquoi alors le tabarnak qu'est ce que c'est bah comme son nom l'indique c'est un liquide au goût intense de pancake nappé de sirop d'érable qui vous satisfera à chaque bouffée donc clairement un liquide tourné canadien canadien j'étais bon sirop d'érable je suis pas fan fan du sirop d'érable mais en jus ça peut passer ça peut bien passer parce que ça peut donner un petit goût ça donne un clairement un goût gourmand et ça peut apporter une petite touche une petite touche supplémentaire alors là quand on voit dans la description on se dit par le pancake il ya du sirop d'érable on se dit qu'est ce que ça va apporter à qui donc on va voir tout de suite donc là comme souvent pour les tests je suis sur la dali et je suis donc à 0,28 ohm pour 37 watts et ben c'est parti on va voir tout de qu'est ce qu'il en est on va voir tout de suite on va sentir le sirop d'érable ça impossible de passer à côté ou alors vraiment c'est vous avez des papilles en carton parce que le sirop d'érable c'est complètement ce qui domine donc déjà on peut faire déjà un tri enfin ceux qui regardent vous pouvez déjà faire un tri si vous n'aimez pas le sirop d'érable vous vous arrêtez là parce que c'est clair net et précis si on n'aime pas le sirop d'érable c'est celui qui ne sait pas pour vous alors le pancake ouais faut le chercher il faut le chercher pour ceux qui ne savent pas le sirop d'érable c'est quelque chose qui est assez assez fort la première fois qu'on le va sans savoir sans avoir jamais goûté du sirop d'érable c'est un peu comme si on goûtait un liquide à base de noix de pécan de noisette tout ça très léger mais qui donne ce côté un petit peu un petit peu fumée vous avez un petit peu bois bois brûlé donc ça je l'ai il n'y a pas de souci par contre le pancake je le cherche peut-être peut-être un tout 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 petit peu à l'expiration il y en effet un goût de toast de pain toaster j'irai vérifié ouais sur la fin vraiment sur la fin il ya très 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 léger goût de pain toaster mais quand ils disent un pancake nappé de sirop d'érable moi je dirais plutôt un bout de pancakes trempé dans une cuve de sirop d'érable ça sera plutôt juste parce que du à l'expiration à l'expiration c'est sirop d'érable alors là là pour le coup sirop d'érable il est parfait il est parfait le pancake vraiment il est pratiquement invisible je pense même que certains ne le sentiront pas du tout même moi j'ai du mal à le sentir tout au fond en goût il m'a rappelé un autre liquide je sais pas si vous vous souvenez du little head vapor le crazy cookie en tête de mort recevait dans une tête de mort ça me rappelle beaucoup ce liquide là pour ceux qui l'ont connu un poil meilleur peut-être je sais pas ce tellement longtemps que je n'ai pas vapé que je ne me souviens plus trop mais dans mon quand j'ai commencé à les premières bouffées du tabarnak ça m'a pensé ça m'a fait penser vraiment mon crazy cookie alors c'est étonnant parce que c'est quasiment un mono arôme en fait on peut pratiquement le dire comme ça mais je trouve qu'il est très bien équilibré il n'y a pas que ce soit à l'inspiration ou à l'expiration il n'y a pas une note plus haute que l'autre souvent quand on a un mono arôme on a ça fait un peu ça au niveau des saveurs il y a toujours des pics surtout surtout dans des liquides du genre sirop d'érable où on peut avoir une pointe d'un coup de sirop d'érable qui nous bouffe le palais ben là non je le trouve équilibré du début à la fin il n'est pas mauvais du tout à condition encore une fois d'aimer le sirop d'érable si on n'aime pas ça c'est pas la peine de d'essayer c'est clairement un gourmand par contre je le vaporais pas tous les jours à mon avis je pense que si on essaie de le faire on le dé on risque de s'en de s'en dégoûter ou à de se sentir écœuré je sais pas comment trop l'expliquer bah c'est le sirop d'érable quand on mange trop sa tendance à et là en liquide c'est pareil ça a tendance à tendance à vite écœurer ouais je veux je ne vais pas tout tout le temps en hiver je pense qu'il est pas mal du tout là on va rentrer dans les dans les jours froids donc je laisserai pendant cette période là pas tous les jours sirop d'érable on se dit ouais c'est pour le matin ben moi non je laisserai plutôt le soir plutôt le soir il sort de voir le matin j'ai peur qu'ils soient un petit peu un petit peu trop 1 mais pour le soir on va poser dans le canapé tout ça ça peut ça peut être pas trop trop mal donc c'est de temps en temps vous voyez ça change en fait c'est un liquide pour moi qui je me dis je le laisse parce que justement il va changer un petit peu de tout ce que j'ai tout ce que j'ai comme d'habitude alors c'est un liquide en 50 50 arômes naturelles et alimentaires sans alcool sans eau c'est fait par donc le french liquide et qu'il en doit des bien connus comme la chose le red dingue les réanimateurs donc voilà c'est une marque qui est quand même connu pour ses jus des bons jus gourmands et à mon sens le tabernak ne fait pas exceptionnel avec c'est un jus bien bien gourmand moi que j'aime je vous dis tendance à changer ouais non de temps en temps ça change ouais ça je pense que quand on a enchaîné les bouffées de vite devenir récurrent quand même mais bon c'était une découverte que je voulais faire parce que c'est pas c'est pas une saveur on va tous les jours le sirop d'érable franchement à part la période de noël où on va dans les petits chalets qu'on a des spots canadiens qui nous donnent du sirop dira franchement siro dira c'est quand même pas la saveur qu'on a le plus donc je voulais un petit truc un petit truc qui changeait parce que encore une fois mon collègue de la cave à vape on avait fait la revue et que justement j'avais un pote qui avait ce tabarnak ont en réserve et qu'il n'avait pas apprécié lui n'avait pas apprécié donc il m'a dit bah couche de refil tu feras ce que tu en veux tu as fait une revue tu le test quoi et je l'en remercie parce que vraiment c'était quelque chose qui me tenait à coeur de le tester le plus vite possible donc là c'est très bien tombé quoi encore une fois moi si on n'aime pas le sirop d'érable c'est pas la peine d'essayer même pas la peine d'essayer donc non je crois je trouve que le french liquid fait une bonne chose parce qu'il arrive à équilibré c'est liquide il arrive à faire quelque chose de à chaque fois d'assez équilibré bon là c'est une recette assez simple entre guillemets mais je vous par exemple quand on prend là je sais pas je vais à la chose par exemple qui est un peu le faire de l'anthe du french liquide c'est vrai quand on voit tout ce qu'il ya dedans se dit c'est pas forcément évident de faire faire quelque chose d'équilibré et il y arrive plutôt bien chaque fois et encore une fois il fera pas c'est juste au niveau de l'équilibrage des saveurs c'est un bon sirop d'érable il est sucré ce qu'il faut il est sucré ce qu'il faut ni trop peu ni pas assez on a vraiment le on a vraiment l'arrière-goût du sirop d'érable je sais pas je sais pas ce que ça peut être en fait ses propres sirop d'érable on a qu'on l'est en lisant en jupe aux cigarettes électroniques ou en sirop sirop il laisse toujours une sorte d'ailleurs goût alors je sais pas d'où ça vient c'est propre à l'érable je pense et on le retrouve vraiment dans dans ce liquide et c'est ça que je trouve assez assez hallucinant c'est que là pour le coup on se trompe pas quoi c'est vraiment du sirop d'érable on a on peut pas hésiter donc ouais je pense que j'en recommanderais ils sont en avoir un petit peu un petit peu de réserve même si je vous je le va pas très pas ouais je le va pas très pas tout le temps je sais qu'il est disponible dans 50 millilitres ma voix je vais commander une bouteille de 50 et tiendra tant qu'elle tiendra mais ouais de temps en temps posé tout ça tranquille c'est ça peut ça peut faire le truc quoi donc le tabernet pourquoi pas de temps en temps après ça faut aimer le sirop d'érable c'est la condition sine qua non il faut aimer les gourmands parce que pour le coup on peut pas se tromper non plus c'est vraiment un vrai gourmand voilà si vous avez aimé cette revue et bah abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures Bonne aventure